Un exemple de devoir de contrôle numéro 4 en maths pour la deuxième année de sciences. Donc, devoir d'avoir les trois exercices. Et on a une liaison ou la relation entre deux termes quelconques. WN égale WMQ à la puissance N-1. Qui n'est-ce que W10 égale W3Q à la puissance 10-3. C'est-à-dire W10 4374 égale W3 2 fois Q à la puissance 7. Alors, Q à la puissance 7 égale à 4374 sur 2. Donc, l'année est bien sûr pécalculatrice. Donc, 4374 sur 2. L'année est 2187. Alors, Q à quoi est égale ? Donc, Q égale à racine 7e de 2187. Donc, pécalculatrice, l'année, qui fait une racine 7e. Donc, une racine 7. Deuxième fonction, racine 7e de 2187. Voilà. On trouve Q égale à 3. Voilà. Donc, question 2. Calculer la somme S égale W0 à TESH le W10. Donc, la somme d'une suite, bien sûr, le Q différent de 1. Alors, Q égale une somme de cette suite. C'est une suite géométrique l'année. Donc, S, c'est quoi t'égale ? Puisque notre suite est une suite géométrique, on a dit le Q différent de 1. Donc, égale W, à grilles 8e, c'est un W. Donc, W0, OK ? Fois 1 moins Q à la puissance 10. Moins 0 plus 1 sur 1 moins Q. Bien sûr, Q égale à 3. Donc, égale. On va calculer W0. Voilà. Donc, égale W0 fois 1 moins 3 à la puissance 11 sur 1 moins. 3. Alors, quoi t'égale ? W0. C'est une suite géométrique de raisons. On a 3. Donc, on a W2 et on a 3. Donc, W2 égale, puis on a une relation, il y a une relation qui est à l'âge de la Q. Donc, WN égale WM que à la puissance N moins Z. C'est-à-dire W2 égale W0 que à la puissance 2 moins 0. C'est-à-dire W0 égale W2 sur Q à la puissance 2. Donc, W2 est lié à 2. L'année m'est-à-dire W3. Donc, W3, voilà. Donc, Q à la puissance 3. Donc, W3 est lié à 2. Où le Q est lié à 3 à la puissance 3. Voilà. Donc, L'année m'est 3 à la puissance 3. On trouve 27. Donc, W0 égale 2 sur 27. Alors, L'année m'est la 100. S égale 2 sur 27. Donc, 1 moins 3 à la puissance 11. Bien sûr, Q à la puissance 11. Donc, Q à la 3 à la puissance 11 sur 1 moins 3. C'est-à-dire moins 2. Je peux simplifier l'année par 2. Mais, c'est-à-dire qu'il signe moins. Donc, 1 moins 3 à la puissance 11 sur... Bien sûr, il signe moins. La khata la mojoud. Donc, sur 27. Gouna l'année 27 est 3 à la puissance 3. Donc, égale moins 1 sur 3 à la puissance 3. Plus 3 à la puissance 11 sur 3 à la puissance 3. Égale moins 1 sur 27. Plus, l'année 3 à la puissance 11, moins 9. OK? Moins 3. Alors, on trouve 3 à la puissance 8. Donc, il y a la somme interne. OK? Par contre, il y a la somme interne. Donc, de préférence, il y a la somme interne. Donc, il y a la somme interne. Donc, 3 à la puissance 8. Donc, moins 1 sur 27. Voilà. Donc, il y a la somme interne. Donc, S. Voilà. On va corriger l'exercice 2. Il y a un exercice sur la suite aréthronique. Soit la suite est définie sur 1 par U0 égale à 1. U1 plus 1 égale à U1 sur 1 moins 2 N. Donc, à l'âge, calculer le U1. Donc, U1 par 0. Donc, égale à U0 sur 1 moins 2. Donc, égale à 1 sur 1 moins 2. Donc, qui est égal à moins 1. Ré 1 moins 2 N. Un sur moins 1. Égale à moins 1. Donc, U1 égale à moins 1. U2 égale à donc U1 sur 1 moins 2 U1. Bien sûr, moins 1 sur 1 plus 2. Alors, moins 2 fois plus moins 1. Donc, égale à moins 1 tiers. Voilà. Donc, U2 égale à moins 1 tiers. Bien sûr, sous L classique, il y a démontré que la suite n'est pas ni arithmétique ni géométrique. Donc, il y a, bien sûr, U0 égale à 1. Donc, un équinable U1 moins U0. On trouve moins 1 moins 1 donc égale à moins 2. Un équinable U2 moins U1. Donc, moins 1 tiers moins moins 1. Donc, c'est-à-dire plus 1. Donc, je peux l'année calculée. Alors, 3 sur 3. 3 moins 1 donc 2 tiers. Bien sûr, de mon mortelphite. Alors, automatiquement, la suite n'est pas arithmétique. OK. La suite n'est pas arithmétique. Mais pour montrer que la suite n'est pas arithmétique, l'année démarche de Gérald. Alors, la nächste n'est pas arithmétique. OK. Alors, la suite n'est pas arithmétique. Bien sûr, là, dans le 1 sur 0. OK. Bien sûr, 0 est égal à 1. La suite n'est pas arithmétique. Bien sûr, kiaf-kieff. Ce n'est pas arithmétique. Alors, la suite n'est pas arithmétique. pour montrer que la suite n'est pas géométrique mais pour montrer que la suite géométrique voilà donc question 2 soit vn égale à 1 sur un alors calculer v0 donc v0 égale à 1 sur u0 puisque u0 est différent de 0 donc qui est égal à 1 calculer vn plus 1 en fonction de un donc vn plus 1 égale à 1 sur un plus 1 donc 1 sur un sur un moins de un donc égale à un moins de un sur un ça c'est vn plus 1 voilà montrer que vn est une suite arithmétique dont on sera sa raison est donc le premier terme alors l'année m'a dit je n'avais un ou levé 2 ou levé 3 en armes v3 mon vie de nom l'année pour montrer que cette suite est une suite arithmétique je n'aime les naves et n plus en moins vn donc égale à moins de l sur un donc égale à 1 moins 2 un sur un donc égale à 1 moins 2 un sur un alors qu'ils aient le même dénominateur bien sûr moins 1 donc 1 moins 1 j'ai zéro je t'apprends les moins 2 un sur un je peux simplifier par un finalement vn plus en moins vn également 2 alors la suite suite arithmétique de raison moins 2 et des vn plus en moins vn dont le cas général donc qui n'est rouen lv 3 mois v2 v2 moins v1 v10 moins v9 v11 moins v10 tim à cette relation est valable alors la suite est une suite arithmétique de raison moins 2 voilà donc alors exprimer vn en fonction de n puis n en fonction de n bim et la suite arithmétique donc vn égale à v0 1 donc plus n fois r alors la raison moins 2 on peut calculer elle v0 donc il ya déjà à 7 n a donc lié 1 donc égal à 1 moins 2 n voilà ça c'est vn et un an à l'arrivée n égale à 1 sur un alors que n est qu'elle a survécu donc vn 1 sur 1 moins 2 n sur 1 moins 2 n voilà donc ça c'est vn donc c'est un an calculé la somme s qui est égale à v3 hattèche le v10 donc la somme d'une suite arithmétique l'année donc bien sûr mais 3 hattèche le 10 alors quoi t'égale la somme de cette suite tout simplement égal donc n moins p plus 1 c'est à dire 10 moins 3 plus 1 fois u p plus u n c'est à dire v10 plus v3 n a pas qu'elle a qu'elle a fait la formule on applique qui fait 1 sur 2 égal donc 10 et la thlète à 7,7 et 1,8 v10 plus v3 donc il faut calculer v10 et v3 on va dire qu'on a quasiment sur 2 donc là v10 plus v3 alors v10 nous n'a pas d'une ou 1 sur u10 ou n'a pas d'une 10 ou elle a tout simplement qu'on n'y ait 1 moins 2 fois 10 donc 1 moins 20 qui est égal à moins 19 et v3 égal à 1 moins 2 fois 3 donc 1 moins 6 égal à moins 5 alors la suite on va corriger l'exercice 2 et on va corriger l'exercice de le géométrie analytique sur la géométrie analytique donc un exercice un peu fait devoir de contrôler le thème et le haut sur le niveau et on va dire qu'un problème fait devoir de synthèse donc à tini l'année dm donc il est 1 plus 3 x plus 3 m plus 2 y moins 5 m moins 1 égal à 0 donc montrer que dm est une droite alors dm donc unique pour l'équation interne donc dm est une droite ici mais comme un plus 3 donc les nerfs ou 3 m plus 2 différents deux euros donc un peu soit égal à zéro m également 3 et 3 m plus 2 égal à zéro m également deux tiers donc à l'équipe de l'équipe qui est liée impossible qui est un tel m couloure moins 3 et il ya la zéro bien sûr est différent du zéro m également du tir et les galésion aurai les diront deux euros donc le couple m plus 3 3 et plus 2 donc des fiorons de zéro alors des m et une droite voilà donc question de baguette soit à deux coordonnées moins de 1 déterminer un peu que des impasse par a donc à deux coordonnées moins de 1 donc des impasse par un an x par et les moins de y par donc je dois les randis un plus trois voilà donc moins deux m moins 6 plus 3 m plus 2 moins 5 m moins 1 égal à zéro donc moins 2 m moins 7 m plus 3 m donc moins 4 m moins 6 plus 2 moins 4 moins 4 moins 1 moins 5 égal à zéro donc moins 4 m égal à 5 alors m égal moins 5 quarts voilà si on les bas donc les m sont trois soit des faits d'équation 3 x mon deuxième grègle plus 11 égal à 0 déterminé m pour que des m soit je perds en juillet à des tas donc ils me coulent les n'est à a prime et plus pp prime égale à 0 pour que des m soit perpendiculaire à delta donc pour l'équation de dm il y est un plus 3 x plus 3 m plus 2 y moins 5 m moins 1 égal à zéro et delta d'équation 3 x moins 2 y plus 11 égal à zéro donc a lié m plus 3 et le b et les 3 m plus 2 a prime lié 3 ou le b prime lié moins 2 donc a a prime c'est à dire 3 x m plus 3 plus b b prime donc moins 2 x 3 m plus 2 égal à zéro donc on va déterminer les n'est m 3 m plus 9 moins 6 m moins 4 égal à zéro donc moins 3 m plus 5 égal à zéro donc la neige n'est m plus tant qu'il y est voilà donc 9 moins 4 et 5 et 3 m moins 6 m moins 3 m donc 3 m égal à moins 3 m égal à moins 5 ok donc 3 m égal à 5 alors m égal à 5 tiers voilà on va aller déterminer par la question 4 montrer que dm passe par un point fixe pour tout m donc je leur rendir la question 4 m on va aller déterminer par la question 4 m x plus 3 x plus 3 m et grec plus 2 y moins 5 m moins 1 égal à zéro Donc, x plus 3y moins 5 plus 3x plus 2y moins 1 égale à 0. Alors, x plus 3y moins 5 égale à 0. On dit 3x plus 2y moins 1 égale à 0. On va résoudre un système. Là, il y a un système. Donc, l'équation Loulani est dividifiée. Donc, Loulani est abstatifiée. X égale à 5 moins 3y. Donc, 3.5 moins 3y plus 2y moins 1 égale à 0. Donc, l'équation Loulani est abstatifiée. 15 moins 9y plus 2y moins 1 égale à 0. Alors, 15 moins 7y moins 1 égale à 0. Donc, 7y plus 14 égale à 0. Donc, l'équation Loulani est abstatifiée. 7y égale à 14y égale à 2. Voilà. Donc, y égale à 2. C'est-à-dire, x égale à 5 moins 6 qui est égale à moins 1. Donc, le point L et R, c'est le point B de coordonnée moins 1, 2. Voilà. Donc, ok. On a quand même un exemple de devoir de contrôle numéro 4 en maths pour le deuxième année. Bonnexion. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à une nouvelle nouvelle année. Sous-titrage ST' 501